Bon, bonjour M. Claude Maréchal, c'est un plaisir, un honneur de vous rencontrer. Vous êtes une personne qui avait inspiré et qui continue d'inspirer beaucoup de personnes à devenir professeur, à pratiquer le Hatha Yoga, le Vini Yoga précisément. Et j'aurais le goût de vous demander d'abord, pouvez-vous nous décrire un peu votre parcours qui vous a amené à enseigner le yoga? Non, on est non plus, le parcours jusqu'à présent en quelques mots, oui. Mais en fait, j'ai découvert le yoga de 50 ans, parce que je faisais de la compétition sportive, je faisais des sauts auteurs, et c'est un entraîneur français qui m'a dit que je devais faire du yoga pour assouplir les muscles habiteurs de mes membres inférieurs. Parce qu'à l'époque, c'est il y a 50 ans, où je pratiquais sur la terre, on ne sautait pas du tout sur le dos comme on fait maintenant, on ne passait pas du tout au-dessus de la barre sur le dos, mais sur le ventre. Et je me trouvais au-dessus de la barre comme une espèce de crapaud. Et ce qui fait que je montais mon sort de gravité, peut-être à 2 mètres dix, pour me paraître capable de dépasser 2 mètres. Et il m'a dit, mais c'est fou, tu pourrais monter beaucoup plus haut si tu faisais du yoga, là-dessus. J'avais, à l'époque, 19 ans, oui, il faut en parler, mais j'avais pas 20 ans, et je peux vous dire que c'est la première fois, quasiment, que j'entendais le, il y a 50 ans d'ici, il ne parlait pas tellement du yoga, le mot yoga. Alors je suis rentré, je suis rentré chez moi, chez ma mère, et je lui ai dit, voilà, il y a un entraîneur français, là, à Paris, qui m'a dit que je devrais pratiquer le yoga. Et ma mère m'a dit, mais ma soeur a fait le yoga, et la soeur de ma maman était ma marraine. Je suis allé chez elle, elle m'a passé son livre de yoga, et j'ai commencé à faire des exercices de yoga, pour en suppler le muscle adducteur de mon corps, les muscles qui devaient s'assouplir pour pouvoir passer au-dessus de la barre. Mais, j'ai pratiqué le yoga dans cette intention, mais quelques années après, je me suis blessé. Je me suis blessé, blessé sportif, parce que je joue au basketball aussi, et pour moi, la compétition sportive à un haut niveau était délée. J'ai essayé de me remettre à la compétition, mais je me remetsais. Le yoga était là. Le yoga avait été pratiqué pour la compétition sportive, mais l'expérience que j'avais faite du yoga, des exercices du yoga, était telle que je me suis senti attiré par l'exercice du yoga en lui-même, en soi. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté les choses d'une façon un peu confuse, c'est que, quand on pratique les postures du yoga, on mobilise le corps lentement, c'est accompagné de la respiration, et il se passe autre chose que dans l'exercice physique sportif. Il s'est créé une espèce de stabilité mentale et un bien-être qui produit une découverte de soi par le biais du corps, ce que le sport ne fait pas. Le sport, c'est quelque chose de très bien, je n'ai absolument rien contre le sport, j'ai fait de la compétition sportive et j'ai aussi très heureux, mais j'ai découvert la différence entre l'exercice physique accompagné de la respiration et accompagné d'une focalisation mentale sur les sens, elles sont corporelles, comme quelque chose qui m'a beaucoup plu, et j'ai continué à faire du yoga, bien que ça n'avait plus aucune utilité pour la compétition sportive. Et c'est comme ça qu'un ami m'a dit, mais tu devais ouvrir un cours de yoga. Je l'ai fait. C'est comme ça que les choses ont continué, c'est à cause de ça qu'un moment donné, je suis allé en Inde, où j'ai vécu six ans de ma vie, enfin, j'ai fait 46 jours à Madras, j'ai rencontré celui qui est devenu mon instructeur, et c'est comme ça que j'ai appris tous les aspects du yoga, et c'est ça qui m'a amené à devenir un formateur de professeur. Et à venir au Québec. Oui, c'est ça. Je voulais aussi vous demander, parce qu'en réalité, il y a quelque chose de plus. Vous avez une éducation, vous êtes à l'université, vous aurez très bien pu faire la médecine, vous aurez très bien pu continuer dans le domaine. J'ai toujours aimé que j'ai soin de la médecine, c'est absolument. Donc, il y a quelque chose en vous qui était plus attrayant ? Je ne dirais pas attrayant. Je dirais que il y avait dans l'exercice du yoga quelque chose d'intime, de profond, de particulier, qui me mettait en relation avec mon corps d'une autre façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a un instant, la différence entre ce corps, et qui m'a permis de me rendre compte, avant même d'avoir abordé le texte, le texte du yoga, et qui m'a permis de me rendre compte que le yoga était finalement une espèce de plongée au plus profond du soir enlevé du corps. Et ça, ça m'entirait beaucoup. Je ne dis pas que j'ai un tempérament mystique ou contemplatif, mais j'ai un tempérament qui fait que le reculment, l'antulaire, la recherche intérieure a toujours joué un rôle important dans ma vie, quoique je sois très adaptif et extraverti. Alors, le yoga a été un peu, pour moi, comme un moyen de me retrouver avec moi-même par le biais de mon souffle et de mon corps dans un état apaisé, et ça m'a fait énormément de bien. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas conseiller cela à d'autres personnes ? Et alors, les circonstances de la vie ont fait que ça s'est passé comme ça. Et vous avez commencé à enseigner et de fil en aiguille, les gens venaient vers vous. Plusieurs années plus tard, maintenant, on retrouve Claude Maréchal au Québec, on retrouve Claude Maréchal en France, en Espagne, en Grèce. En Grèce, je ne suis pas allé en Grèce. Non, d'accord. Non, d'accord. Non, non, non. Vous enseignez beaucoup. C'est-à-dire que j'ai formé des professeurs en France, en Belgique. J'ai formé des professeurs en Suisse, mais c'est des professeurs qui sont venus de Suisse formés près de Genève, où j'ai un centre de formation, des Italiens, des Espagnols, et puis le Québec. Le Québec. Et dans votre enseignement, il y a au cœur le Vini Yoga. Oui. De ce que j'ai appris, Vini Yoga, le Yoga, à partir de là où on est. Oui. Sauf que vous allez beaucoup plus loin. Vous allez dans un enseignement qui est profond, qui est continuel, pour devenir professeur de Vini Yoga. Quel est le processus qu'une personne doit s'attendre à suivre? Pour enseigner le Vini Yoga, c'est ça votre cause. Oui. La raison pourquoi je vous demande ça, c'est que maintenant de nos jours, on donne de la sauce au Yoga dans tout. On peut devenir professeur de Yoga pratiquement en achetant une cour par correspondance. Pas chez Vini Yoga, pas chez Claude Maréchal. En fait, ce qui a été déterminant dans cette évolution vers ce que nous appelons Vini Yoga, c'est l'enseignement que je suis en Inde. Parce que à l'époque où j'ai commencé mes études en Inde, on pratiquait déjà Vini Yoga en Occident, en France, notamment, en Belgique, dans Montpellier, et ici aussi. Mais les enseignements de Yoga qui étaient donnés ressemblaient un peu à des cours de gymnastique. Et étaient toujours, et sont toujours maintenant, d'ailleurs, des enseignements collectifs. Or, ce que j'ai appris avec celui qui m'a enseigné à Mandras, en Inde, des carré de Jikachar, c'est qu'il y a un enseignement du Yoga qui est donné d'une personne à une personne, en tête à tête, et qui est destiné à répondre vraiment aux besoins et aux aspirations de la personne. Et à conduire ces personnes vers le but du Yoga. Le but du Yoga, ce n'est pas la souplesse physique. Sans doute, on passe par des exercices qui assouplissent le corps, mais le but du Yoga se situe à un autre niveau. c'est la stabilité mentale du but du Yoga pour pouvoir focaliser l'esprit très paisiblement dans une direction qui nous amène de plus en plus près de nous-mêmes. Alors, ça peut être présenté sous une forme très, je dirais, presque religieuse, mystique, ça peut être présenté sous une forme de sagesse, ça dépend de la sensibilité de la personne. Alors, dans l'enseignement que je donne, je forme des professeurs de Yoga qui vont donner des cours collectifs, mais je m'efforce dans cet enseignement de les préparer aussi à un moment donné pour faire ce travail qui consiste à donner des leçons individuelles qui peuvent avoir un caractère thérapeutique et un développement profond, spirituel. Et c'est la raison pour laquelle il est bien évident qu'on ne peut pas en trois week-ends préparer des personnes à ce type d'enseignement. Maintenant, c'est certain qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet et que les personnes peuvent découvrir par eux-mêmes qu'il y a un processus ou son procédé, beaucoup d'enseignement qui est dissimé de votre part et de vos professeurs. si on allait à ce qui touche et qui est inévitable pour tous les êtres humains mortels que de toucher le sujet de la fin de la vie, comment le yoga peut-il aider une personne à... je ne peux pas utiliser le nom traverser parce que ce n'est pas une épreuve la fin de la vie. Comment le yoga peut-il aider une personne à vivre une étape de faite vie ? Oui, il y a une chose qui est curieuse, intéressante qu'il y a une posture yoga qui est la posture coucheuse au niveau Shavasana Oui et si l'on traduit en français le mot sans qui Shavasana notre ambition obligée c'est la posture du cadavre. Dites-moi, je vous interromps oui, je vous interromps désolé j'ai lu que cette posture est particulièrement difficile à accomplir. C'est-à-dire que pour réaliser vraiment ce que cette posture nous invite à essayer de réaliser on se trouve devant une posture qui est tout aussi difficile qu'une posture acrobatique l'est pour les articulations mais elle est difficile non pas par rapport à l'articulation elle est difficile pour le mental et pour la conscience que la personne a d'elle-même parce que dans la posture Shavasana il faut non pas perdre conscience de ce que nous sommes mais prendre conscience progressivement de ce que nous sommes au-delà de notre vie c'est-à-dire prendre conscience que notre corps nous l'habitons quand nous allons le quitter et quand nous allons le quitter ce n'est pas pour que ce qui va quitter le corps meure c'est pour que ce qui va quitter le corps se libère et c'est ça le but de cette posture c'est de parvenir tout au départ par la simple relaxation physique musculaire à un état quelque peu apaisé qui s'apaise de plus en plus et en fait la relaxation la posture de la relaxation c'est une véritable méditation mais c'est une méditation qui se fait en position couchée donc qui invite plutôt à être plus dans l'état d'apaisement de la méditation que dans l'état de concentration de la méditation dans la méditation il y a la focalisation du mental et l'apaisement du mental mais l'aspect apaisement dans la relaxation va jouer le rôle primordial ce qui fait que lorsque cet aspect apaisement prend le pouvoir tout le dessus la personne peut s'endormir mais dans une relaxation il ne faut pas s'endormir il faut rester très vigilant et ce n'est pas une vigilance active qui a un objectif c'est une vigilance qui est active mais dont le but est l'apaisement être vigilant pour être paisible et ça est le but de la relaxation alors bien sûr cette relaxation on la fait entre des postures et des états de vannes et là c'est simplement un abandon physique musculaire et puis on passe à la pression suivante mais lorsqu'on pratique cet exercice d'une façon plus élaborée ce qui va se faire je reprends votre question la question que vous venez de me poser ce qui va se faire de plus en plus quand on se rapproche de la fin de la vie on peut vraiment se rapprocher de la fin de la vie avec de plus en plus de sérénité c'est absolument effectivement merci pour cette réponse je l'ai vu par hasard qu'elle s'appelle la pression du cadavre et il est évident que dans l'émission de yoga les professeurs de yoga n'ont pas tendance à dire à leurs élèves on va faire la pression du cadavre parce que c'est pas une très bonne publicité il y a une part il y a une part quand on touche le sujet de la mort tout à fait or c'est le nom de la pression c'est la traduction de Sherazana j'avoue que moi-même j'utilise pas ce mot pourquoi ? étant donné la pression du verre collective on ne dit pas on est toujours dans la posture du cadavre évidemment on invite à la relaxation au bien-être de la relaxation à la sensation d'abandon de la relaxation mais on ne fait pas de référence à la mort ou la physique au moins ou la place de laørre de la nature ou la sou